La parole est à notre collègue Franck Menonville pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. Elle porte sur le transfert de la compétence eau et assainissement des communes aux intercommunalités. Ce transfert obligatoire initialement prévu par la loi NOTRe au 1er janvier 2020 a été reporté au 1er janvier 2026 par la loi du 3 août 2018. Et pour cause, ce transfert suscite beaucoup d'inquiétudes chez les élus locaux, notamment dans sa mise en œuvre. Depuis, le Sénat n'a eu de cesse de se mobiliser pour le rappeler. Dernière initiative en date de notre Assemblée, la proposition de loi portée par notre collègue Jean-Yves Roux, qui consacrait une approche différenciée de la gestion de cette compétence. Adopté à une large majorité le 16 mars dernier, le texte n'a pour l'heure pas prospéré. Mais le 30 mars dernier, le Président de la République en déplacement dans les Hautes-Alpes a explicitement ouvert la voie à une évolution notable. Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, alors que la date de transfert au 1er janvier 2026 approche à grands pas, où en sommes-nous ? Peut-on envisager que cette compétence ne soit pas systématiquement transférée aux intercommunités ? Peut-on envisager un traitement différencié, adapté aux réalités territoriales ? Sans revenir sur une gestion purement communale, entendez-vous faire évoluer le cadre du transfert et permettre aux communes de s'organiser elles-mêmes en bassin versant autour des aires d'alimentation, par le biais de structures syndicales notamment ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Ménonville, à la fin de ces questions au gouvernement, j'aurai donc une invitation à aller faire le marché de Saint-Quentin, à retourner aux côtés des élus locaux dans l'ISOSF. Je suis un peu déçu que vous ne m'ayez pas proposé d'aller à Stainville pour qu'on puisse échanger ensemble sur votre territoire. Vous avez raison, la PPL Roux, qui a été votée dans cette Assemblée, n'a pour le moment pas trouvé de relais auprès de l'Assemblée Nationale. A vrai dire, le texte a bien été repris par un groupe. Il a été inscrit dans une niche parlementaire, mais dans cette niche parlementaire, il y avait tellement de textes que la priorité a donné à un autre, et un en particulier visant à abroger la réforme des retraites, qui a fini par tellement occuper l'Assemblée Nationale ce jour-là que le texte n'a pas pu être évoqué. Et pourtant, cette PPL contient deux dimensions importantes. Une, que vous n'avez pas évoquée, mais que je rappelle parce que je pense qu'elle est partagée sur tous les bancs ici et très largement à l'extérieur, qui est le fait de permettre à nouveau au département de pouvoir financer et sécuriser les travaux qui concernent les communes. Cet engagement, la Première Ministre a eu l'occasion de le rappeler en marge du congrès de l'ADF au président Sauvadet, pour dire à quel point nous soutenions ce point qui est le point 35 du plan eau présenté à Savigne-le-Lac le 30 mars dernier. La deuxième dimension dont vous parlez, je vois le président Arnaud qui s'en souvient parfaitement, c'est que ce jour-là, à Savigne-le-Lac, le président de la République a dit qu'il fallait sans doute ne pas imaginer qu'un jardin à la française était le meilleur moyen de gérer la compétence eau partout dans notre pays. Et que compte tenu de la taille moyenne d'un certain nombre d'intercommunalités, il fallait imaginer un dispositif qui tienne compte de deux impératifs. J'insiste. Et Dominique Fort, à laquelle je rends hommage, parce qu'elle a eu à la fois l'occasion de s'investir sur le texte jusqu'à maintenant et elle a vocation à continuer à le faire, a pu le préciser. Un, nous ne pouvons pas retourner vers un système ou conserver un système de communes isolées. Je le dis parce que dans ce contexte, quand on superpose la réalité des communes en rupture d'eau et les taux de fuite, on s'aperçoit que c'est une fausse bonne idée. Deux, obliger à l'intercommunalité en n'acceptant pas qu'on puisse avoir entre les deux un système ou de syndicat ou de coopération, c'est une souplesse que nous devons trouver et à laquelle en 2024 nous trouverons le débouché, le véhicule législatif, pour assurer la suite de la PPL roue. Merci Monsieur le Ministre pour votre réponse. Il existe, vous l'avez dit, du temps gouvernemental pour le mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale. Moi je voudrais seulement peut-être vous dire que, permettez-moi d'évoquer que malheureusement dans notre pays, il y a suffisamment de réformes à conduire, de dysfonctionnements dans nos politiques publiques, et il ne faut pas désorganiser ce qui est organisé sur les territoires. Donc il faut de la souplesse et permettre, je crois que c'est important, une délégation directe des communes aux structures de leur choix, sans systématiquement des sub-délégations par les EPCI. Merci.